Musique Mesdames et messieurs, bienvenue. Et merci beaucoup de vous joindre à nous à l'occasion de la fête nationale du Canada. Thank you for joining us on the occasion of Canada's National Day. Et d'autres nouvelles plaisirs au vendag virtuel des ververs comme un hop des nationales fêtes d'arc van Canada. Bedankt, home base home stations. Il n'y aura évidemment pas de réception, mais nous espérons que ce vidéo d'abord vous donnera un petit goût de mon pays, mais aussi vous rappellera combien la relation entre le Canada et la Belgique est riche et intense. Comme je vais bientôt compléter un mandat de 4 ans à titre d'ambassadeur du Canada auprès du Royaume de Belgique, j'ai proposé que ce vidéo revienne aussi sur ces dernières années dans nos relations, qui furent particulièrement riches. Vous verrez des images liées à la contribution du Canada à la libération de la Belgique. Nous parlerons de nos valeurs communes, puis de notre relation d'affaires. Mais d'abord, nous allons ouvrir un volet sur un artiste autochtone canadien dont les œuvres se trouvent ici en Belgique. It's a real pleasure for me to introduce to you a Canadian First Nation artist whose work happens to be here in Ostend, in Belgium. The work is beautiful and speaks also of the closeness of our two countries. Please, follow the guide. Happy Canada Day, everyone. My name is Patricia Stehenhaus and welcome to my home. I'm a Canadian currently living in Ostend, together with my Belgian husband Peter and our daughter Pauline. I was born in British Columbia, but it's been most of my childhood in Ontario. And for almost 20 years, my husband and I were overseas, working for the United Nations in countries like Lebanon, Iraq and Bosnia-Herzegovina. But everywhere we've lived, it's been important also for me to stay connected to Canada through art. Growing up, my parents had a few prints and carvings by First Nations artists from the Pacific West Coast of Canada. In the 2000, my husband and I started a collection of our own. This work is by Mark Antony Jacobson, an Ojibwe artist from Ontario, Canada. This work is part of a series of four called The Four Seasons. This is the winter period. This shows the interconnectivity between all living creatures. As you will see, the turtle, the fish, the eagle, the wolf, they're all intertwined. And this features very strongly in First Nations beliefs. The interconnectedness between all living creatures and also together with humankind. I love the colours that are used here. And every animal is interwoven with one another. It's a beautiful piece and one of my favourites here. Canadian First Nations art is also very personal to me. As part of my Canadian roots are stemmed from the Nishka First Nations people of northern British Columbia. But I also just love this art form. The beautiful colours, the imagery, the bold lines, the stories and the legends that are told through this art. And while the art and the communities of the First Nations people is very diverse, they do share a common belief about the interconnectivity of people. People to each other and people to the natural world around them. And I think that really resonates to today. We are reminded through this beautiful art form that globally, whether in Canada or in Belgium, we are all connected. It is often said that the role that Canada played in the liberation of Belgium during the two world wars and the sacrifice of our soldiers constitute the foundation of our relations. What is done here in Belgium to remember this rule and those sacrifices is just amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Et particulièrement émouvant pour moi fut la découverte et par la suite l'adoption de la tombe du soldat Nikoloff. Et donc, je n'étais pas le premier de ce nom à servir mon pays ici en Belgique. But what will remain forever with me is this meeting with an early couple during one of the many commemoration ceremonies they attended. They apologized for taking my time and they said, you know, Ambassador, we were here when the Canadian troops entered our city. We saw them approaching us. They came to us. They gave us cansies. Mr. Ambassador, you cannot understand how much Canada means for us. When I think of the relations within Canada and Belgium today, the first thing which comes to my mind is the commonality of our shared value agenda. In fact, which has been noted in 2017 when Canadian Prime Minister Justin Trudeau hosted then Belgian Prime Minister Charles Michel. Les liens qui unissent le Canada et la Belgique sont nombreux. Nous partageons d'abord une langue, mais aussi des valeurs communes, comme l'égalité, la démocratie et la promotion de la paix. Que ce soit par le biais d'échanges commerciaux ou d'échanges étudiants, les ponts entre nos deux pays continuent de se multiplier et nos citoyens s'en portent mieux. Quand je pense à cet ensemble de valeurs que nous partageons, je pense au multilatéralisme, à la démocratie, à la tolérance, au respect des droits de la personne, mes deux exemples me viennent en tête, surtout quand je me remémore les quatre dernières années. Le premier exemple auquel je pense, c'est Brussels Pride, alors que le Canada a rendu possible la participation pour la première fois de diplomate à cette grande manifestation. Et aussi, a conférence « She Decides » de mars 2017, qui a été hosté par Belgium, et qui a donné nos deux pays l'occasion d'affirmier très concretement leur commitment à les droits de femmes et de la femme. Canada va lancer une nouvelle politique bientôt, et je peux vous assurer que les femmes et les filles seront au cœur de cette politique. C'est le début de la mouvement, de presque 50 pays qui disent qu'ils inspirent comment ça fonctionne, mais nous les conduisons par exemple, et nous les conduisons par nos actions. Et une de nos valeurs partagées, c'est qu'il est important de savoir sa musique. C'est une de nos valeurs ! Et voilà ! C'est pour toi ! C'est pour toi ! C'est pour toi ! C'est pour toi ! Nous avons été honorés en mars 2018 par la visite de l'Union et de l'Union de Belgique à Canada. Ils ont été hostés par le gouvernement général, et leur discussion a donné l'opportunité de confirmer que notre respectivité de l'avion agendas juste mirror à l'autre. Il y a été une cérémonie, qui est une normale et importante dimension de cette visite. Mais un aspect important de cette visite était le fait que l'Union de l'Union de l'Union et a été élevé une élevé de l'élevé de l'élevé de plus de 100 CEOs. Jusqu'à ce qu'ils ont eu des rencontres à l'élevé de l'élevé de l'élevé, à Toronto et à Montréal, qui a donné un grand push à notre relation de l'élevé. Notre relation commerciale a d'ailleurs été dynamisée au cours de cette période par la mise en œuvre de l'accord économique commercial global entre le Canada et l'Union européenne, le CETA, comme il est mieux connu ici. L'agence Wallonne des exportations, la WEX, a d'ailleurs souligné au début du mois de juin que les exportations vers le Canada par la Wallonie ont augmenté de 40%. Faire des affaires entre nous ? Laissons parler des gens d'affaires. Bonjour, André Sincennes est avec nous maintenant, donc à l'occasion de la fête du Canada. Merci André de te joindre à nous également. André Sincennes est administrateur délégué et président du groupe REA. André, vous êtes un homme d'affaires donc canadien. Vous avez une expérience de vous établir, de travailler, de diriger une entreprise en Belgique. Pourriez-vous nous en parler ? Bonjour Olivier. Merci de me permettre de partager cette merveilleuse expérience, laquelle a débuté il y a maintenant 16 ans. Faire affaire en Belgique a permis d'ouvrir les horizons, m'a permis de constater tout particulièrement l'ouverture d'esprit, la transparence et la facilité avec laquelle la Belgique a mis en place les mécanismes et les balises pour faciliter l'investissement, pour faciliter le succès à même son territoire et à travers l'Europe. Ce qui est non négligeable, c'est le fait que vous vous retrouvez au cœur de l'Europe, donc au cœur d'un bassin de population de plus de 747 millions. Donc d'un point de vue commercial, d'un point de vue industriel, d'un point de vue enrichissement personnel, c'est tout à fait unique au monde. Effectivement, merci. Et en terminant, si vous pensez à un homme d'affaires, une femme d'affaires du Canada qui voudrait développer une entreprise ici, enfin se positionner en Belgique pour développer une entreprise en Europe, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner ? Le conseil qui vient d'a priori, c'est que vous allez vous habituer rapidement. jumeler l'enrichissement personnel avec l'enrichissement professionnel, ce qui va être un gage d'assurance de succès pour vous. Donc, encore une fois, le conseil est de garder l'esprit ouvert, de réaliser qu'une fois en Belgique, les gens sont là pour vous aider pour faciliter cet apport auprès de la Belgique, mais au sein de l'Europe également. André Saint-Seine, merci beaucoup de ce témoignage et de vous être rejoint à nous à l'occasion de la fête du Canada. Merci. Ça me fait grand plaisir, merci et bonne fête Canada. Paul Van Colley, thank you very much for joining us on Canada Day on this occasion. You're a Belgian business owner, but you've been active in Canada since 1990. Could you tell me a bit about your experience working in Canada? Well, our story started in 1990 when we got an e-mail, the early wine e-mails, to ask for a solution that should be in English and French for a legal case with Hydro-Québec. So, we took the plane, we came over and since then we never left. So, that's how it happened. We kind of felt at home, second home. And I have to say, the mentality, the way of looking at life, working, living, business, it's very similar to the way we look at things. So, we didn't need to especially adapt to other principles. Excellent, thank you. And the last question, if I may, would you have any recommendation for a Belgian businessman, businesswoman who wants to develop his business in Canada? Well, just take the plane, go over and start. It's that easy. No, no, but it's, Belgians are pretty key, the Belgians I know, or Belgium is pretty, you call it, around the church tower. So, we think in city terms. And if somebody in Belgium starts to work outside of Belgium, in the beginning it's very prudent. But in countries like Canada, it works very well. The rules are pretty much the same. People work in the same way. The only difference is that the volumes are bigger. It's easier going, easier working than in Belgium. Excellent. Paul, thank you very much again for joining us on Canada Day. I really appreciate it. It's a pleasure. To our Canadian friends, we wish you a proficient with your day. Good chance and good luck. And to conclude this section, the President of the Chamber of Commerce Canada, Belgique-Luxembourg, Mr. Frederic Agnesens. My name is Frederic Agnesens. En in mijn hoedanigheid, als voorzitter van de Kamer van Koophandel, Canada, Belgique-Luxembourg, Kanshan Belux, is het mij genogen om samen met u het 75-jarige bestaan van onze Kamer te vieren. Zoals u weet, werd onze Kamer opgericht op 21 april 1945, net na de Tweede Wereldoorlog, met als doel onze regio erop te bouwen. Net zoals vandaag, met de actuele wereldgezondheidscrisis en onzekerheden in de economieën, is onze Kamer er alsnog om de handelsrelaties tussen Canada, Belgique-Luxembourg te bevorderen. Dankzij onze historische banden en onder andere onze internationale handelsakkoorden, zoals CETA, is Kanshan Belux een unieke toegangspoort voor ondernemers, investeerders en academici om samen welvaart en vrede te creëren. De 75 jaar trouwrelaties mogen duidelijk gevierd worden op deze Canadese Feestdag. Dames en heren, dear friends, thank you again for joining us on this wonderful moment, which is Canada Day. Merci. ZANG EN MUZIE 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501